Claire Chazal, ex-vedette du JT de TF1, suivie et agressée. Les stars du cinéma, les sportifs, ou encore les artistes, sont des personnages publics. De fait, ces derniers sont malheureusement plus enclins à se faire harceler par des fans et faire l'objet de critiques sur les réseaux sociaux. Mais des journalistes peuvent aussi vivre ce type de situation. La preuve avec Claire Chazal. En effet, la présentatrice du journal télévisé de 20h sur TF1 pendant 25 ans, se retrouvait chaque soir sur l'écran des Français jusqu'au 13 septembre 2015 lorsqu'elle a officié pour la dernière fois à ce poste. En apparaissant autant d'années dans la petite lucarne, Claire Chazal est donc devenue un personnage public comme nombre de ses consoeurs et confrères tels que Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix, ou encore Julien Bugier. Visiblement, cette notoriété acquise au fil des années lui a porté préjudice sur certains points. Invité de ses médiatiques ce mardi 8 octobre 2024, l'ex-présentatrice du journal télévisé de TF1 a en effet révélé avoir été victime de harcèlement pendant plusieurs années. A ce moment-là, j'étais victime d'appels assez intempestifs. La vie est comme ça. Dans ma vie personnelle, mais ça peut arriver à plein de gens, a-t-elle estimé dans un premier temps. Par la suite, Claire Chazal révèle qu'on l'appelait dans la nuit à la fois sur « son » fixe et sur « son » portable. « Je n'ai jamais vraiment su de qui il s'agissait. Mais vous savez, j'ai été suivi, j'ai été agressé. » Mais c'est logique on devient un personnage public, estime-t-elle une nouvelle fois. De fait, pour se protéger, l'ex-visage emblématique de TF1 décrochait Parfois le téléphone lorsqu'il sonnait en pleine nuit. Avant de se lever, écouter les informations, et partir ensuite sur son lieu de travail.